Chers abonnés de Actuel Media, d'ici et d'ailleurs ravis de vous recevoir dans ce premier numéro des archives de la semaine. L'association au cœur de la santé ACS a procédé ce samedi 16 octobre 2021 à un don des kits scolaires aux élèves sourmiers de l'école fondamentale à Jiguiah Kalansou à Niamakor. Lors de cette remise, les donateurs souciés de la santé des enfants ont fait un petit rappel sur les techniques de secourisme en cas d'accident. Les bénéficiaires ravis ont appelé les personnes de bonne volonté à aider cette école qui encadre aujourd'hui plus de 150 élèves sourmiers. Les collectifs des victimes civiles du 10, 11, 12 juillet 2021 ont lancé un énième cri de cœur à l'endroit du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Ce mardi 12 octobre 2021, lors d'un point de presse, le porte-parole du collectif Moussa Tembini juge le premier ministre Shogel Kokala Maïga d'avoir trahi la victime. Pour rappel, il était membre du M5 RFP à l'école. A l'époque, le mouvement qui a litié pour le départ de l'ancien président Ibrahim Bouakar Keita. La troisième assemblée générale ordinaire de l'association Devoirs de Génération s'est tenue ce samedi 16 octobre à la crèche de Badalabougou. Le thème était « Quel est notre devoir pour le Mali ? ». Cette assemblée a rassemblé les membres de tous les horizons de l'association, ce qui leur a permis d'échanger et d'envisager le futur ensemble. L'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité, en partenariat avec Nouveau-Tif de Maliens, a organisé ce samedi 15 octobre 2021 une conférence de bas à l'hôtel Radisson Collection sur le thème « Comment parvenir à une paix négociée avec les groupes armés au Mali ? » tout en montrant les limites de la guerre avec les armes. Les participants ont cherché à trouver la réponse aux questions « Comment négocier ? Qui doit négocier ? Avec qui ? » ou « Quand ? » en offrant quoi ? Plusieurs personnalités étaient présentes pour un débat franc dont les conclusions et recommandations seront transmises aux autorités compétentes. À l'occasion de la fête de la création de l'armée, le mouvement Hirébolo Debout sur les remparts a tenu un meeting populaire sur la place publique de Cathy. L'objectif n'a pas changé, demandait le départ des troupes françaises et surtout au moment où les rumeurs sur Wagner s'intensifient. Ils ont aussi évoqué le Sommet Afrique-France qu'ils qualifient de scène de théâtre. Le conseil régional de Ségou a arbitré le 14 octobre dernier un forum sur la gouvernance et la rédivabilité en lien avec la gestion des affaires locales initiée par CAD Mali en présence des personnalités politiques et publiques de la localité. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les capacités des acteurs qui ont en charge la gestion des services sociaux de base au niveau des villages. Les communes pour faire de la culture démocratique et de la rédivabilité une réalité. Ce mardi 12 octobre 2021 s'est tenue la journée mondiale de l'arthrite organisée par la société malienne de rhumatologie. Sous le thème « Améliorons nos connaissances et la prise en charge des arthrites. » A Sophie-Tel à l'amitié de Bamakoum. Cet événement s'est déroulé dans l'amiable avec la présence de grandes personnalités ainsi que les hommes de la médecine. Il a pris fin dans l'après-midi par les scènes de photos. La finale du tournoi de l'association Mouvement Benka s'est tenue ce dimanche 17 octobre à Djalakoroba, soutien à quelques kilomètres de Sanankoroba. L'objectif de ce tournoi était de soutenir M. Drissa Kanté, candidat pour les élections municipales, et également maintenir l'entente et la cohésion entre les fils de la commune. Le FC Badegna Junior a battu son adversaire Force One au tour au but. Ainsi, le Badegna Junior remporta la coupe avec 50 000 francs CFA et une dizaine de maillots. L'équipe adverse, quant à elle, a gagné 25 000 francs CFA et des maillots également. Ce dimanche 17 octobre 2021 s'est tenue une journée de salubrité dans la commune 3 du district de Bamako, précisément à Badjalan 2, organisée par Mme Djawara Zeynab Sidiwe, membre du CNT. L'objectif de cette journée à laquelle se sont mobilisés les jeunes de la localité était de lutter contre l'insalubrité à Badjalan 2, un geste fortement sollié par les habitants du quartier. Lors d'une conférence de presse le mardi 12 octobre 2021, les villageois de Oussou Bidjandjan affirment être des victimes lors des affrontements avec les membres du centre social des protectants CSP au moment des célébrations de la fête de l'indépendance dans la région de Caille. Ils ont en outre démenti tout lien avec des esclavagistes, contrairement à ceux qui laissent penser les vidéos à ce sujet circulant sur le nez. Ceci met fin aux archives de la semaine. Nous vous disons au revoir. D'ici là, portez-vous bien et bon de vue de semaine à tous nos éternels. Sous-titrage Société Radio-Canada